Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 février 2021. Je suis Sarah Menehi, vous écoutez Flashfoot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Clap de fin pour Médiapro et du coup nouveau diffuseur de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Réunis hier après-midi en conseil d'administration exceptionnel, la LFP a validé une proposition de Canal Plus pour récupérer l'intégralité des droits de la Ligue 1 et 8 matchs de Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. La chaîne cryptée, partenaire historique de la Ligue, co-diffusera dimanche le classique avec Téléfoot et prendra ensuite officiellement le relais à partir de la 25e journée, soit le week-end prochain. Accord trouvé in extremis avec la Ligue qui a soldé les droits rendus par le groupe sino-espagnol et accord qui donne surtout un peu d'air au football français. Amazon, Dazon et Discovery, ce ne sera pas pour cette saison et ça laisse un peu de temps du coup à la Ligue pour s'organiser concernant les droits de diffusion des prochaines saisons. En ce sens, un nouvel appel d'offres pourrait être fait l'été prochain pour ce qui concerne les 4 prochaines saisons. En attendant, et pour la première fois depuis 1999, Canal+, regroupera tous les matchs de Ligue 1 sur ses antennes. Le groupe va sous-licencier la Ligue 2 à Binsport. La saison est sauvée. Le grand gagnant de ce bras de fer, c'est évidemment Canal, qui a soufflé le chaud et le froid ces derniers jours. Dans l'opération, la chaîne cryptée s'est engagée à verser immédiatement 203 millions d'euros à la Ligue, un véritable soulagement pour nos clubs. Au total, cette saison, les diffuseurs auront payé 700 millions d'euros pour la Ligue 1 et la Ligue 2, soit une baisse d'environ 40% par rapport aux 1,2 milliard d'euros prévus. C'est déjà ça. Et je sais pas vous, mais moi j'en avais un peu marre de parler de cette histoire de droits qui dure quand même depuis plus de 6 mois. On va enfin pouvoir revenir à l'essentiel jusqu'à la fin de la saison, le terrain. Du coup, tout de suite, on jette un coup d'œil sur les rencontres qui vous attendent ce week-end. Et oui, la 24e journée est déjà là. Trois jours après avoir terminé la 23e, les équipes ont eu un peu de temps pour récupérer et doivent déjà se remettre à préparer leur rencontre du week-end. Alors, qu'est-ce qui vous attend justement lors de cette 24e journée de Ligue 1 ? Pas de match ce soir, évidemment. Ça reprendra dès demain pour Lorient et Reims, notamment à 17h. Au Moustoir, des Merlues qui vont mieux accueillent le stade de Reims. Lorient n'a plus perdu depuis trois matchs. Mieux, les Merlues se sont même offerts deux victoires consécutives et auront à cœur de poursuivre sur la belle forme affichée ces derniers jours pour remonter au classement. Mais Reims, auteur d'un triste nul 0-0 contre Angers mercredi, voudra de son côté rebondir. En ce qui concerne les compos du côté des Merlues, Paul Nardi, atteint par le coronavirus, pourrait être de retour face au Rémois. Vincent Le Goff sera lui absent jusqu'au mois de mars, alors que Mathieu Saunier, Thomas Fontaine et Stéphane Dira sont aussi absents. À Reims, sans absence majeure à déplorer, David Guillon pourrait lui bien reconduire le même 11 que face à Angers. À 19h, toujours samedi, c'est Lyon qui accueille Strasbourg au Parc Coel. Des Lyonnais qu'on voit un peu plus en difficulté dans le jeu depuis quelques matchs, mais qui pourtant continuent de gagner, accrochés à leur deuxième place au classement. Les Ghosn restent sur trois victoires consécutives, mais attention, ils avaient souffert, les Lyonnais, au match allé à la Meno. En face, les Strasbourgeois, qui avaient pourtant bien l'entamé 2021, sont un peu plus en difficulté depuis trois matchs. Le Racing reste sur un match nul face à Brest. À 21h maintenant, c'est Lens qui accueillera Rennes. Deuxième match consécutif à Bollard pour les hommes de Francaise, qui ont mercredi soir arraché le point du nul face à Marseille. Au même moment, mercredi, Rennes n'a pas pu faire mieux qu'à un match nul, lui aussi contre Lorient. On s'attend donc à voir deux équipes revanchardes, et vu la saison des deux, ça promet une belle rencontre. En plus de ça, si Lens s'impose demain, il pourrait chipper la cinquième place au Rennais. Francaise, comme à son habitude, pourrait faire un peu de turnover par rapport au match de mercredi. Il pourra quand même compter sur ses hommes forts, puisque seul Cheikh Traoré et Ignatius Ganago manquent encore à l'appel. Côté Rennais, le coach Julien Stéphan a lui aussi le choix, et sans absence majeure, il pourra aligner un 11 compétitif. Dimanche 13h, la LFP vous propose un petit Brest-Bordeaux. Après avoir arraché un nul inespéré face à Strasbourg, les Brestois espèrent renouer avec la victoire qu'ils n'ont plus connue depuis un mois maintenant. En face, les Bordelais, qui viennent d'enchaîner deux défaites consécutives, doivent se remettre dedans, et doivent se remettre surtout de la claque reçue face à l'île mercredi soir. Côté compo, Olivier Daloglio ne compte que Denis Bain comme absent majeur. Il pourrait être tenté de reconduire son 11 de mercredi soir face à Strasbourg. Pareil pour Bordeaux, qui devra se passer de deux absents de longue date, Mehdi Zerkane et Otavio. Mais Jean-Louis Gasset devra aussi se passer de Youssouf Sabali, blessé. Toujours pas non plus de Jean-Michaël Serri, puisque la nouvelle recrue bordelaise ne sortira de l'isolement que samedi. Un point sera fait en début de semaine pour évaluer son aptitude à jouer le week-end prochain. Il y aura ensuite dimanche 4 rencontres à 15h, et on commence par un choc des extrêmes entre Nîmes et Monaco. Trois jours à peine après avoir affronté le Paris Saint-Germain, les Crocos se retrouvent à accueillir au costière un autre gros du championnat, à l'ASM, équipe très en forme, que dis-je, très très en forme depuis quelques semaines déjà. L'équipe de Niko Kovac chasse toujours le trio de tête, elle est invaincue depuis 8 matchs, seule équipe avec Metz à être invaincue en 2021. Monaco reste sur une belle série de 6 victoires consécutives, tandis que de son côté, Nîmes avec 15 défaites en 23 matchs est toujours l'anterne rouge du championnat. Et d'ailleurs, les Crocos ont licencié ce matin leur entraîneur, Jérôme Arpinon. Alors on ne sait pas si hier soir, la nouvelle d'un accord trouvé entre la Ligue et Canal a précipité les choses, puisqu'on savait que le président, Nimo Arani Asaf, était incapable de payer un licenciement à 500 000 euros vu la conjoncture économique actuelle. Et bien en tout cas, voilà, c'est fait, Jérôme Arpinon est remercié. Il semblerait que depuis plusieurs semaines, déjà son discours ne passait plus, ni auprès de sa hiérarchie, ni auprès de ses joueurs qui n'adhéraient plus à son projet. Il est resté à Jérôme Arpinon 18 mois de contrat et c'est le 7e coach de Ligue 1 à être démis de ses fonctions cette saison après Stéphane Jobard, Vincent Oignon, Christian Gourcuff, Patrick Vieira, Thomas Tourelle et évidemment André Villas-Boas. Et en attendant à Nîmes, c'est Pascal Planck, l'adjoint d'Arpinon, qui va assurer l'intérim sur le banc des Crocos. Techniquement, le maintien est encore possible pour Nîmes. Alors est-ce que ce départ va provoquer l'électrochoc tant attendu du côté du Nîmes Olympique ? Réponse dès dimanche. À 15h, toujours, c'est Montpellier qui accueillera Dijon, on en reparle dans un court instant. Dans le même temps, c'est Metz qui se déplacera sur la pelouse de la Sainte-Étienne. L'embellier aura été de courte durée pour les Verts après leur succès à Nice. Une réaction sera attendue dimanche contre les Grenats. Alors il faudra bien sûr rendre une bien meilleure copie que contre Nantes mercredi soir pour éviter un dixième match sans victoire à Geoffroy Guichard. Et bien tout ça, ce sera face à des Messins quand même redoutables ces derniers temps. Et oui, les Grenats sont sur un petit nuage. Sixième à l'aube de cette 24e journée. Ils pourraient même en quatre victoires. Et dans l'hypothèse où Rennes ferait match nul à Bollard, passer cinquième ce week-end et enchaîner un septième match sans défaite. Et oui, les joueurs de Frédéric Antonetti n'ont pas perdu depuis le 23 décembre. Il reste sur trois victoires et deux nuls sur les cinq dernières rencontres. Nul doute que dimanche, face au Vert, les Messins qui l'avaient emporté au match allé voudront enchaîner. Ils pourront en plus compter sur leur pépite pape Matarsar, buteur lors des deux dernières rencontres. Côté compo, victime d'une béquille mercredi contre Montpellier, le défenseur Messin Thomas Delaine ne s'est pas entraîné ce matin, tout comme Warren Chibembe qui souffre lui du genou. Les deux Grenats passeront un dernier test samedi avant de s'envoler ou pas pour Saint-Etienne. Les absents de longue date, Topa Enguet, Vincent Pajot, Kevin Endoram et Ibraïmanian sont toujours forfaits. Et côté Stéphanois, les recrues Anthony Modeste et Papsissé pourraient peut-être démarrer la rencontre. Moment touchant d'ailleurs à midi en conférence de presse et je terminerai par ça lorsque Frédéric Antonetti a révélé qu'il avait promis à son épouse aujourd'hui décédée que son contrat de trois ans à Metz serait son dernier et qu'il se retirait du football après avoir stabilisé les Grenats en Ligue 1. Pour l'instant, cette saison, c'est très bien parti. 15h toujours dimanche, Nice reçoit Angers et les Niçois doivent absolument regoutter à la victoire pour remonter au classement et s'éloigner de la zone rouge. Seulement, Angers a aussi des ambitions après son match nul décevant face à Reims mercredi soir. Et désormais, les Aiglons ont deux joueurs à l'infirmerie pour une rupture des ligaments croisés depuis mercredi soir. À la grave blessure de Dante, c'est donc ajoutée celle de Jeffren Adelaide dont la saison est évidemment terminée. Youssef Attal n'est pas encore revenu tout comme Danilo et Lopez. Côté Angevin, Stéphane Moulin devrait présenter à peu près le même groupe que mercredi. Bien sûr, Enzo Eboss et Rachida Lioui sont toujours absents. Stéphane Baouken, absent mercredi à Reims, pourrait faire son retour tandis qu'Angelo Fulgini est incertain. Pour l'instant, le milieu de terrain Angevin s'entraîne à l'écart du groupe. A 17h dimanche, les Nantais accueillent le leader lillois des Nantaises à la dérive qui n'ont pas gagné le moindre match depuis l'arrivée sur le banc de Raymond Domenech et qui se rapprochent inexorablement de la zone rouge. Ils sont désormais 17e les Canaries au classement avec le même nombre de points que l'Orient barragiste. En face, c'est une dynamique complètement différente, complètement opposée. Lille, je vous le disais hier, marche sur le championnat. Ils sont premiers et sont surtout redoutables d'efficacité. Côté compo à Lille, Burak Elmaz, déjà absent mercredi soir et d'ores et déjà forfait pour le déplacement à Nantes. Et Yuzo Fiazice est lui incertain. Buteur face au Girondins en milieu de semaine. L'attaque en Turc avait quitté la pelouse du Matmut Atlantique. En boitant, il souffre d'une petite entorse. C'est un coup dur pour Christophe Galtier même si ce losque-là est quand même bien armé. Jonathan David, Timothy Weah, Jonathan Iconé peuvent évoluer devant. Côté Nantais, dimanche, Raymond Domenech devra faire sans Nicolas Pallois, toujours suspendu et sans Khalifa Koulibaly, victime d'une douleur à la cuisse hier à l'entraînement. L'attaquant malien est forfait pour cette rencontre. En revanche, Kader Bamba pourrait lui effectuer son retour dans le groupe nantais. Et enfin, en clôture de cette 24e journée, cette semaine bien chargée se terminera en apothéose avec le classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'est bien sûr l'affiche de cette journée. C'est le centième classique de l'histoire et vu le contexte marseillais et la forme peu convaincante des Parisiens, on ne sait pas trop ce que ça va donner dimanche. Le suspense est total. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les Parisiens chercheront absolument à se venger de la défaite du match aller. Côté compo, Marco Verratti, Abdou Diallo et le capitaine Marquinhos étaient ce matin de retour à l'entraînement. Suspendu mercredi lors de la victoire contre Nîmes, Neymar sera lui aussi bien là. C'est cool, on va pouvoir le voir échanger des amabilités avec Alvaro. Et d'ailleurs, c'est l'anniversaire du Brésilien. Aujourd'hui, Neymar fête ses 29 ans, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, et si Neymar sera là dimanche soir, en revanche, Juan Bernat, Keylor Navas et Ander Herrera manquent à l'appel. Le milieu espagnol s'est entraîné à part ce matin au Camp des Loges, Côté Marseillais, et bien à la commanderie ce matin, c'est Milik qui était absent de l'entraînement collectif. Légèrement touché à une cuisse mercredi soir à Lens, il pourrait déclarer forfait pour dimanche. À l'heure où je vous parle, Valentin Rongier et Jordana Mavi sont eux toujours incertains. Et c'est évidemment Nasser Larguet et Philippe Anziani qui assuront dimanche l'intérim sur le banc marseillais. Benoît Bastien au sifflet arbitrera lui son sixième classique de Ligue 1 PSG OM coup d'envoi dimanche 21h. Et aujourd'hui, un Maroni en chassant un autre, c'est la vente de l'OM qui est revenue sur le tapis. Et oui, cette fois, tout serait bouclé. Oui, je sais, ils disent ça à chaque fois. Mais là, la transaction serait très proche d'aboutir. Franck McCourt devrait prochainement céder l'OM à un fonds d'investissement saoudien, la Kingdom Holding Company, dont le président n'est autre qu'un membre de la famille royale saoudienne, Al-Walid Ben Talal Al-Saoud. Alors, si ça se fait, les classiques vont se transformer en guerre du Golfe. Le Qatar d'un côté, les Saoudiens de l'autre. Mamé, on n'est pas sortis de l'auberge. Alors, Jevane, évidemment, de retour sur le devant de la scène. Luis Campos ferait même partie du projet. Comme d'habitude, les amis, tous les buts, les plus belles actions et les résumés de vos rencontres sont à retrouver en quasi direct tout le week-end sur votre appli Free League 1 Uber Eats. Il a free, il a tout compris. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Jean-Michel Aulas. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite. Puisque Toulouse, pour la vie ! Ça n'a dit pas merci où il habite pour le jour. Jean-Michel Aulas, qui n'est pas membre du conseil d'administration de la Ligue, mais qui a été invité par Vincent Labrune, le président de la LFP, pour l'accompagner avec quelques autres présidents sur le dossier des droits télé. Le président de l'OL est devenu membre du comité de pilotage des droits télé. Et dans un entretien accordé aujourd'hui au journal L'Équipe, le président de l'OL admet avoir vraiment craint pour la survie du football français. Je le cite, « J'ai eu très peur, c'est pour ça que quand Vincent Labrune m'a appelée pour travailler sur ce dossier, j'ai tout de suite dit oui. J'ai eu plus peur dans cette négociation-là que dans la tribune ou au cours des matchs. Un match, ça se rattrape. Là, si Vincent Labrune n'avait pas trouvé la solution, c'est tout l'édifice du football qui pouvait disparaître. » Voilà le président lyonnais qui au passage loue donc la gestion de ce dossier bien compliqué par Vincent Labrune, président de la LFP depuis mi-septembre à peine. Allez, comme tous les vendredis, je vous propose en flashfoot la fiche que vous ne devriez absolument pas wonker ce week-end. Dimanche, 15h à la Mosson, Montpellier accueille Dijon. Je sais, à la maison, vous allez me dire mais Dijon est 19ème, le MHC est en crise, pourquoi est-ce que je m'infligerais ça ? Eh bien oui, tu as raison, Montpellier est dans le dur, Montpellier est blessé mais Montpellier n'est pas encore mort. En arrachant le point du nul à Metz mercredi soir, le MHC a stoppé l'hémorragie et s'est redonné un peu confiance. Il a l'occasion, contre Dijon dimanche, d'aller chercher une victoire qui lui échappe depuis le 12 décembre. Deuxième raison, dimanche, Montpellier pourra en plus compter sur le retour de son capitaine et oui, he's back, Andy Delors. Et c'est un retour qui va faire beaucoup de bien au pailladin, Delors qu'on recevra d'ailleurs dans les prochaines semaines dans Flashfoot. Parce que Montpellier pourra aussi compter sur sa jeune pépite, Ellie Wiley. Cette semaine, le club a annoncé la prolongation du prometteur attaquant de 18 ans. Depuis ses débuts en pro, Wiley a disputé cinq rencontres de Ligue 1 au total cette saison, le temps de marquer déjà deux buts, dont un le week-end dernier contre Lens. Parce qu'on ne cesse de le dire, mais les derniers matchs de Dijon sont vraiment encourageants. Alors oui, ils sont 19e au classement les Bourguignons, mais dans le contenu, eh bien ça s'améliore vraiment. Parce que vous avez vu ce que fait Lorient en ce moment ? La saison est loin d'être terminée et qui dit que le DFCO ne peut pas lui aussi avoir le droit à sa remontada. Elle est peut-être là, dimanche, la première victoire Dijonnaise de 2021. Parce que ce sont peut-être les derniers matchs de Michel Derzac-Arient à la tête de Montpellier. Ça fait quatre ans qu'il est revenu dans son club de toujours et pour l'instant, Derzac, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, pourrait ne pas prolonger la saison prochaine. Aujourd'hui, le nom de Bernard Blacard est évoqué pour le remplacer. Ce sont les Nîmois qui doivent être contents. Bon allez, j'espère vous avoir convaincus. On en reparle lundi. Un point rapide tout de même sur les compos. Ce Montpellier-Dijon se jouera sans Roger Assalé ni Yacine Benzia toujours à l'infirmerie. Le jeune arrière-gauche Dijonais, Arthur Zagré est lui incertain. Et la nouvelle recrue Aboubakar Kamara est toujours à l'isolement. Côté Montpellier-Rhin, Ambroise Oyongo, Junior Sambia et Pedro Mendes sont toujours incertains à l'heure où je vous parle. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menehi, vous écoutiez Flashfoot. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 24e journée de championnat.